Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous présenter Régis Moscardini du site OXOA Nature. Régis est un entrepreneur en ligne passionné de photos, il est sur un site de niche sur la photographie, voilà une thématique qui est très porteuse mais qui est très compétitive. Donc je suis sûr que Régis a plein de choses à nous raconter sur ses méthodes de monétisation, sur son positionnement. C'est aussi un vrai plaisir pour moi d'accueillir Régis parce que c'est un des tout premiers clients Traficmania, c'est une personne que j'ai eu le plaisir de conseiller, de coacher en 2016, c'est ça Régis ? C'est ça. Voilà donc de l'eau a coulé sous les ponts, on a tous les deux évolué dans nos business mais en tout cas ça fait plaisir de voir que c'est un business solide qui dure depuis des années. La première petite question rituelle que j'aime bien poser Régis dans les interviews, en tout cas c'est celle que je vais poser puisque c'est la première interview d'une longue série j'espère, c'est Régis est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de ton site internet ? Oui, oui, complètement, c'est mon activité à temps plein, mon revenu à 100%, je ne vis que de mon blog, de ma communauté, de mon activité sur internet et que de ça en fait, c'est mon métier à temps plein, depuis maintenant, ça fait 7 ans, 2013 tu vois donc effectivement tu l'as dit, ça avance, le temps avance mais ça fait 7 ans que je vis que de ça, oui. Donc excellent, vive la liberté donc c'est fantastique. Alors carrément, ouais la liberté c'est d'ailleurs un mot que moi j'aime bien utiliser dans mon business et notamment dans ma communauté, alors moi je n'ai pas une liberté au sens tu sais de partir, je ne sais pas moi, travailler deux heures par jour, je ne sais pas, au bord de la plage, pour moi ce n'est pas ça que je vois, comme ça que je vois la notion de liberté, pour moi c'est tout simple en fait, c'est simplement de pouvoir travailler d'où je veux, en l'occurrence c'est de chez moi mais aussi ça peut être voilà, de sites de vacances, ça peut être en week-end, ça peut être, ça peut être dans ma voiture s'il faut, tu vois vraiment travailler d'où je veux, avec qui je veux, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important, c'est on a la possibilité de choisir ses clients, enfin de choisir quand les clients avec qui on travaille ce sont des belles personnes et bien c'est génial et c'est ce que j'arrive à faire donc ça c'est vraiment extraordinaire. Et en plus de ça, sur un sujet qui te passionne, est-ce que tu peux nous décrire un peu justement ton domaine d'activité, j'ai parlé de photos mais c'est un peu plus précis, c'est ça. Exact, alors moi je suis passionné depuis très longtemps par la nature, par les animaux sauvages, donc par la photo aussi et donc moi mon business initial, original, ça a été d'apprendre aux gens à faire des belles photos animalières, tu vois, donc tu l'as dit, la photo c'est déjà une niche et la photo animalière c'est une niche dans la niche on va dire quoi. Alors une niche, la photo c'est une grosse grosse niche parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs en ligne sur la thématique de la photo qui ont des réussites absolument spectaculaires, donc toi quand tu as choisi la photo animalière, c'était par passion ou c'était histoire de pouvoir te positionner, de pouvoir fédérer une communauté sur un sujet très précis ? Qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait ? D'abord c'est la passion en fait, c'est juste au départ pas forcément d'ambition, même pas du tout d'ambition de monétisation, de business ou quoi, c'est juste j'aime la photographie, j'aime la nature et j'ai juste envie de partager ce que je rencontre, ce que je vois dans mes sorties photo donc voilà je prends des photos, je les mets sur mon blog et puis après ben ceux qui les voient, ils seront bien contents. D'accord, ça a commencé comme ça alors ? Ça a commencé comme ça tout simplement. Un projet loisir ? Ouais, projet loisir complètement, passion, loisir, ouais, ouais, rien que ça au début. Et donc tu as vu qu'en mettant des photos d'animaux, tu avais une communauté qui était intéressée, qui est venue, qui commençait à te poser des questions, comment est-ce que tu as fait la bascule entre guillemets de blogging loisir amateur sur ton hobby à devenir pro, comment ça s'est fait, comment ça s'est construit tout ça ? Il y a eu plein de petits déclics en fait, c'est pas forcément un jour tu vois un gros changement, tiens je veux faire ça, ça a été assez progressif. C'est pas les photos qui m'ont amené, enfin c'est pas le fait de mettre des jolies photos, en tout cas j'espère sur mon blog qui fait qu'il y a des gens qui sont venus, c'est parce que j'ai commencé à rédiger des articles tutoriels, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, je fais des photos, moi j'aime bien partager ça et en même temps je veux aussi vous expliquer comment j'ai fait, juste un petit peu l'envers du décor mais sans ambition encore une fois, vraiment parce que ben moi j'étais enseignant pendant près de dix ans et j'aime expliquer des choses, donc pour moi c'était naturel de mettre la photo et en dessous un article, au départ sans prétention, mais juste dire ben voilà, j'ai fait ces réglages, j'ai vu tel animal, voilà comment j'ai fait et à la fin j'ai ça. Et puis un jour, je lui ai eu un premier commentaire en fait, tu vois, d'une personne qui m'a dit ah ben merci Régis, ton article m'a aidé à moi aussi un peu progresser dans ma démarche. Et là, je me suis dit putain, il y a un truc quoi, enfin il y a un truc à faire. Un truc parce que j'imagine que la photo animalière, c'est quand même un truc de fana. Moi, j'imagine que c'est des gens qui se lèvent tôt, qui s'équipent, qui vont repérer les lieux, qui traquent les animaux pour prendre la bonne photo. Donc, tu t'adresses déjà à une thématique de passionné qui dépense de l'argent pour son matériel et qui veut ensuite devenir encore meilleur. Ouais, c'est exactement ça. Alors ça, je ne le savais pas forcément au départ parce que voilà, c'était tout début de ma pratique. Mais oui, tu as bien écrit la chose, c'est forcément des vrais passionnés. Et quand on est passionné, tu sais comment c'est. On ne regarde pas forcément la dépense, mieux autant qu'on y passe. Et puis, on est prêt, j'ai envie de dire, à tout pour réussir à atteindre son objectif de passion en fait. Ouais. Alors, est-ce qu'au début, tu as eu peur de ne pas avoir assez de crédibilité ? Parce que tu t'es peut-être dit parmi les gens qui me lisent, il y a des gens qui sont sans doute peut-être même meilleurs photographes que moi ou qui sont plus forts pour débusquer les animaux. Est-ce que tu as vécu ce syndrome de l'imposteur ? Ça, c'est une vraie question. Enfin, c'est une vraie bonne question. Et alors oui, forcément, je l'ai vécu et d'autant plus que j'espère que ça peut aider ta communauté et les gens qui vont nous écouter. En fait, voilà, moi, je n'ai pas fait d'études de naturalisme, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études genre BTS de gestion de la nature. Je n'ai pas fait d'études scientifiques, tu vois, donc je n'ai pas de bagages universitaires sur les connaissances scientifiques dans la nature. Donc, je n'ai rien de ça. Exactement. Et en plus, je n'ai pas de diplôme photo, je n'ai pas suivi, je n'ai pas fait de BTS photo, je n'ai pas de CAP photo, juste ma passion, ma capacité à apprendre quand même, il faut dire les choses, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est curieux et qui sait apprendre, qui sait retenir, qui comprend bien les choses, je pense. Et donc, c'est juste ça en fait. Forcément, quand j'ai commencé à lancer mon premier programme de formation en vidéo, ben oui, forcément, je me suis dit, mais attends, mais il y en a qui seront meilleurs que moi, c'est sûr. Il y en a qui vont être diplômés en photographie, moi, je ne le suis pas. Il y en a qui ont des vrais diplômes, tu vois, comment dire, en sciences, en biologie, en santé de la nature. Moi, je n'ai pas tout ça et pourtant, je vais lancer un programme payant pour apprendre mon genre à photographier les animaux sauvages, tu vois. Donc, oui, je me suis demandé ça. Comment j'ai dépassé ce syndrome-là ? Je vais te dire la vraie raison, c'est qu'en fait, je me suis acheté un gros programme en 2011, 12 de formation. On peut citer, c'est Olivier Roland, 2 000 euros le programme. Tu sais, c'est tout con, mais en fait, je me suis acheté ce programme-là et je lui dis, ben en fait, voilà, maintenant que je l'ai acheté, j'ai investi 2 000 euros, il faut au moins que je récupère, au moins amortir quoi. Donc, tant pis, tant pis les critiques, tant pis ceux qui disent, t'es un imposteur, tant pis ceux qui disent, ben moi, je photographie mieux que toi, toi, t'es, voilà, c'est ce que tu vaux de plus que nous, voilà. Tant pis, je l'ai fait et j'en ai eu des critiques. Et alors, comment a réagi la communauté par rapport à ce premier produit, justement ? C'est une communauté qui est assez conservatrice, en fait. Donc, je m'en suis pris pas mal dans les dents, des vieux schnock, franchement, clairement, voilà, des vieux de la vieille qui pensent que pour apprendre, il faut être tout seul, qui pensent que pour apprendre, il faut en chier, qui pensent que l'internet, c'est pas comme ça qu'on apprend la vraie photographie. Donc, ouais, j'en ai pris, j'en ai vu, des verts étaient pas mûrs. Mais voilà, donc, j'ai tenu bon, parce que j'avais confiance en mon produit. Et puis, si, un truc auquel je pense qui m'a aussi aidé, c'est, dans mon programme, j'avais une partie que moi j'avais faite, dans lequel je me sentais vraiment bon et vraiment à l'aise, tu vois. Vraiment l'aspect très technique photo, parce que je suis bon là-dessus. À l'époque, le côté plus naturaliste, je sentais que j'avais des petites failles, tu vois. Et là, côté, un posteur était un peu plus prégnant pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir un photographe qui avait une certaine d'orienté dans le milieu, tu vois, qui était déjà équipé, vraiment, qui avait du gros matériel photo. Et donc, je l'ai filmé sur le terrain, lui, en train de photographier certaines parties de l'activité. Et donc, ça m'a permis un petit peu de légitimer, si tu veux, de moi, de me rassurer un petit peu. J'aurais presque pu faire ce qu'il a fait. Et en même temps, de pouvoir le filmer, lui, sur le terrain, avec son gros matériel, avec son expérience à lui, et ça, un peu plus de légitimité m'a permis de me rassurer là-dessus, quoi. Ouais. Le produit, tout de suite, était crédible. Et d'ailleurs, c'est une astuce qui est intéressante pour les gens qui débutent, peut-être, de créer le premier produit en partenariat avec une pointure, un professeur diplômé, quelqu'un qui a un peu de métier. C'est vrai que c'est une idée très, très intéressante. Et donc, ça, ça a été le premier produit vendu. Alors, est-ce que tu as réussi à vivre de ton activité en ligne dès ce premier produit ou, d'abord, tu as dû jongler entre ton activité de prof et ton blog ? Comment ça s'est passé ? J'ai d'abord jonglé. J'ai créé mon blog en 2010. Je me suis acheté cette formation d'Olivier Roland en 2011. En 2012, tu vois, j'ai les dates en tête assez précises parce que ça a été vraiment des étapes très concrètes, en fait. Et en mai 2012, je vends cette première formation suite à la formation de… enfin, ma formation vidéo photo animalière, suite à la formation d'Olivier Roland. Et là, je fais demi-héros de chiffre d'affaires. Là, tu dis, c'est possible. Donc, je me dis, c'est une vraie somme. Exactement. Alors, ce n'était pas une somme qui permettait d'en dégager un salaire mensuel sur les mois qui allaient venir. Mais en tout cas, je me dis, waouh, ça marche. Il y a des gens qui achètent, vendent des programmes en ligne, ça fonctionne. Voilà. D'accord. Mais je suis encore enseignant et j'allais encore l'être pendant un an, si tu veux. Donc, pendant un an, j'ai continué à alimenter mes contenus pour faire grossir ma communauté. J'ai continué à créer d'autres programmes pour alimenter, voilà, pour alimenter les ventes. Mais pendant un an, j'ai jonglé entre les deux. Voilà. Je n'ai pas fait la bascule de manière très abrupte, si tu veux. C'était assez, assez progressif encore une fois. Ouais. Et puis, un jour, tu as vu que tu avais des rentrées régulières suffisantes. Et là, tu as posé ta démission. Et bien non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est qu'un jour, en fait, c'est vraiment très personnel. Et il n'y a pas de secret parce que c'est ce que je raconte aussi à ma communauté dès que j'en ai l'occasion. C'est qu'en début 2013, moi, je suis enseignant dans une petite école du Morvan de campagne. J'ai quatre niveaux et j'ai 33 élèves. Donc, c'est un peu chaud, si tu veux. Et donc là, le matin… En termes de change de travail, tu veux dire, c'était difficile ? Ouais, ouais. J'ai quatre niveaux dans une seule classe, quoi. Exactement. C'est assez difficile. C'est assez complexe. Intéressant, mais très complexe et surtout très… ça prend beaucoup de temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Et à l'époque, donc, j'ai ma fille, première fille, Colline, qui a moins d'un an. Et donc, tous les matins, je la lève tôt pour aller à la crèche. Je la récupère tard le soir quand je reviens de l'école. Et mon épouse, c'est encore pire parce qu'elle travaille plus loin. Donc, elle la voit encore moins que moi. Et là, on se dit putain, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Tu vois ? Et moi, cette phrase-là, je la ressors dès que je peux. C'est… Pour moi, ça a été vraiment très dur d'imposer à ma fille notre rythme d'adulte, si tu veux. Elle n'a rien demandé. C'est nous qui l'avons voulu. Elle arrive là et nous, on lui impose un rythme d'adulte, le nôtre, qui n'est pas compatible avec son rythme à elle, quoi. Et là, on se dit ça ne va pas du tout. Et donc, en gros, j'aime l'idée de… Il y a quelques mois, j'ai fait 2 millions de chiffre d'affaires sur une vente. Qu'est-ce qui m'empêche de renouveler ça régulièrement pour en tirer un revenu ? Et quelques mois après, en fait, je pose ma démission pour… si tu veux, pour vivre, je vais dire, la vie de mes rêves. Pas vraiment, mais en tout cas, ne plus imposer à notre fille ce rythme d'adulte qui était celui-ci, là, qui n'était pas compatible avec elle, quoi, tout simplement. Et donc, je n'ai pas encore un revenu stable, si tu veux. C'est vraiment… C'est une prise de risque. C'est en tant que 6. Oui, c'est en tant que 6, ce n'est pas encore stabilisé. Voilà, exactement. Mais pour moi, c'était impossible de faire autrement. Et alors, aujourd'hui, ton site de photo, donc, encore une fois, c'est un site de niche. On parle de photographie animalière, donc ce n'est pas une communauté énorme, mais par contre, c'est une communauté de Fana. C'est un site qui génère combien aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, si tu veux, on va dire, j'ai deux business. J'ai ce business-là historique, photographie animalière, et j'ai un autre business sur lequel je vais de plus en plus, ce que je suis maintenant le plus possible, c'est d'apprendre aux photographes à développer un business, tu vois. Donc, on n'est plus dans le marketing là-dessus, voilà. Et on pourra parler de la bascule, si tu veux, comment ça germa dans mon esprit. Mais en tout cas, pour résumer, jusqu'en 2019, date à laquelle j'ai commencé à basculer sur cette offre de marketing pour les photographes, on va dire 2018-2019, j'ai généré 80 000 euros de chiffre d'affaires sur les deux années, si tu veux, voilà. Et vraiment, exclusivement, vente de produits pour les photographes animaliers, compris des fondations… On est à 3 500 euros par mois, quoi. Ouais, au chiffre d'affaires… Ça fait 40 000 par an, 80 000 sur deux ans. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais ? Ok. Non, 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 c'est pas ça, c'est 80 000 par an, donc 160 000 sur deux ans, en fait. Ah, 80 000 par an, ouais, donc là, ça commence, ça commence à être des chiffres d'affaires sérieux, donc tu gagnais plus que quand tu étais professeur. Eh bien, oui, non, parce que si tu veux, c'est en moyenne, et puis en même temps, en gros, mon salaire, c'est 1 500 euros par mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, je provisionne 50 % pour les charges, ça, c'est une chose, et puis moi, je réinvestis beaucoup dans ma formation, je me fais coacher, je me paye des formations, je vais dans des séminaires, dans des… Voilà, donc, voilà, je me forme énormément, donc ça me coûte beaucoup. Tu as un gros budget dépense formation dans ton business, et derrière, tu préfères limiter ton salaire. En fait, tu as une vision long terme où tu te dis, je vais devenir de plus en plus performant en marketing, et mon business va se développer de plus en plus. C'est peut-être grâce à toutes ces formations et tous ces coachings que tu t'es dit un jour, et si j'expliquais aux photographes comment développer leur business ? Ah, mais il est évident que je n'aurais jamais pu… Alors, avoir l'idée, ce n'est pas une idée de Jenny, mais je pense que ça n'aurait pas germé de cette façon-là si je n'avais pas eu des gens en face de moi, des coachs comme toi, avec qui tu discutes, et en discutant, j'aime les idées en fait, c'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, c'est au cours d'une discussion avec un de mes coachs qui dit, mais en gros, voilà, ça fait des années que tu vis de ça, tu sens que tu as un plafond photographie animalière, et puis entre nous, ça commençait aussi un petit peu, pas à m'ennuyer, mais j'avais moins la flamme, quoi, moins la flamme qu'au début. Et puis, il me dit, mais pourquoi tu n'apprendrais pas à ta communauté, qui veulent eux aussi passer le pas, le cap de la professionnalisation, pourquoi tu ne leur apprendrais pas à faire ce que tu fais ? Et là, je me dis, mais oui, carrément, en fait, tu vois. Et là, ça a eu un gros impact sur tes ventes. Alors, oui, oui, non, parce que moi, voilà, moi, j'ai besoin de prendre le temps, de… Je ne suis pas quelqu'un qui… Je fais des choses, je passe à l'action, mais en même temps, j'ai besoin aussi de mûrir mes projets. Donc, ça n'a pas été non plus un changement immédiat, tu vois, c'est vraiment une espèce de tuilage, tu vois. J'ai toujours du chiffre d'affaires qui arrive via mes formations photoanimalia, parce que pour moi, c'est une rentrée de trésorerie constante et régulière. Et en même temps, je mets le focus énormément sur mes programmes qui apprennent aux photographes à développer un business. Donc là, pour l'instant, je dirais que c'est 60 % de chiffre d'affaires photoanimalières et encore 40 % de mes coachings et programmes de formation marketing photo. D'accord. Donc aujourd'hui, ton offre produit pour les pros, c'est du coaching et de la vente de formation ? Comment ça se passe ? Oui, c'est ça, c'est du coaching, c'est-à-dire coaching premium sur plusieurs mois où, voilà, la personne, elle aime la photographie, elle est passionnée et elle a un métier, en gros, schématiquement, c'est ça, elle a un métier qui ne lui paie pas actuellement, elle a envie de passer à autre chose, voilà, de vivre une vie différente et la photographie pour elle est un bon moyen de le faire. Donc moi, je lui apprends à développer son business, à le créer et puis à vendre ce qu'elle a envie de vendre et puis après, à lui montrer comment faire pour les ficelles, en fait, du métier pour vendre ses programmes ou ses formations ou ses séances de shooting, peu importe en fait. D'accord, d'accord. Et à côté de ça, il y a un produit téléchargeable, enfin téléchargeable une formation classique qu'on peut acheter. Exactement, exactement. Donc, tu vas avoir des gens qui vont acheter juste la formation et puis ceux qui veulent aller plus loin, ils vont souvent prendre le coaching en plus, j'imagine. L'idée, c'est ça, oui, c'est ça. Ok. Et donc, alors, j'ai vu aussi qu'en me baladant sur ton blog, qu'en plus de tes coachings, de tes produits, de ta production d'articles, tu te rendais à des séminaires, tu avais participé aussi à un podcast avec d'autres spécialistes de la photo, c'est-à-dire que tu te rends visible dans ta communauté, mais dans le monde réel. Là, tu sors de chez toi et tu vas à la rencontre des gens. Comment est-ce que ça se passe ? Oui, parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé mon blog de manière un peu timide, tu vois, derrière mon écran d'ordinateur sans… Au départ, tu y croix sans se d'y croire, tu vois, c'est un petit peu comme une espèce de truc pas forcément atteignable. Et puis bon, ça prend forme, donc tu y vas toujours, mais tu es toujours derrière ton écran. Et donc, tu peux y arriver, c'est-à-dire que créer des articles, créer des podcasts, créer des vidéos sans jamais voir des gens de ta communauté. Tu peux le faire en fait, mais il manque la dimension humaine, il manque les vraies rencontres. Et j'ai envie de te dire en fait, je pense que j'ai plus réussi à développer mon business grâce à des rencontres intra ou inter-entrepreneurs plutôt que de développer ma communauté en réel. J'ai fait quelques rencontres, on va dire ça, on appelle ça, tu sais, des rencontres d'abonnés en fait, des rencontres de communauté. J'en ai fait quelques-unes, mais ce n'est pas là-dessus que j'ai vraiment mis le focus. Pour moi, c'était vraiment de réseauter dans le monde de l'infopreneuriat, si tu veux. Ce qui m'a permis de faire des vraies rencontres humaines avec qui j'ai toujours des contacts. Et ce qui me permet maintenant de, voilà, c'était des contacts franchis à chaque fois, si tu veux, ces rencontres réelles, des vraies contacts franchis. Et un mot sur ce podcast que tu animes de façon, enfin, on va dire un petit peu à côté avec d'autres spécialistes de la photo ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est quoi le principe ? C'est un moyen tout simple de, encore une fois, de toucher d'autres personnes qu'on ne pourrait pas toucher via YouTube, via quoi ? Via le blogging, via les réseaux Insta ou Facebook. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas sur ces endroits-là, donc il fallait aussi les chercher ailleurs. Et le podcast, c'est un bon moyen de le faire. Donc là, c'est une opportunité en fait toute simple, c'est-à-dire que j'ai participé pendant deux ans d'affilée au Salon de la Photographie à Paris. Oui. Et donc forcément, ça dure cinq jours et les gens avec qui j'ai… En fait, on louait, on co-louait un espace de salon en fait, un stand. Et puis, quand tu passes cinq jours d'affilée avec des personnes pendant deux, même trois ans d'affilée en fait, ils tissent des liens. Et puis à la fin, on s'est dit, allez, lançons un truc pour aller à la rencontre de nos abonnés si tu veux, de manière différente de ce qu'on fait habituellement. Et le podcast est apparu comme étant la meilleure façon de le faire. Donc ça, c'est un très bon moyen. Et c'est le côté, alors ce n'est pas l'interview, ce n'est pas tout seul le micro, c'est juste trois potes, tu vois, qui discutent de leur passion, la photo en l'occurrence, avec chacun ses points de vue. Donc, c'est vraiment intéressant et la mayonnaise a bien 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 pris. Et je sens que la communauté a bien adhéré à ce principe-là. Ça permet à chacun de se faire connaître de l'audience des deux autres en fait. Exactement. C'est un super moyen de partager son audience et de récupérer du trafic supplémentaire d'ailleurs. C'est exactement ça. Moi, je me souviens quand j'ai lancé mon blog, ça marche toujours, article invité. S'il y a un truc à faire quand tu lances un blog, c'est l'article invité sur des blogs qui sont déjà existants, qui ont déjà une grosse communauté, ça marche très très bien. C'est super puissant. Et donc finalement, ça reprend après ce principe-là. Tu vois, c'est vrai que quand moi, quand on fait ce podcast, quand on publie, moi, je communique auprès de ma communauté. Donc, je mets des liens qui renvoient vers mon site, mais aussi vers le site de mes deux collègues. Et eux font pareil, ce qui fait que c'est une espèce de cercle vertueux qui s'opère. Donc, forcément, c'est bénéfique pour tout le monde en fait. Ouais. Alors, j'ai vu que tu n'étais pas trop… Enfin, aujourd'hui, ton business en ligne, il repose essentiellement sur ton site internet. YouTube, c'est quelque chose que tu envisages ? Quel est ton regard par rapport à ça et à ton activité ? Ouais, c'est une super question. J'ai toujours une relation un peu particulière avec YouTube parce que moi, si je reprends le domaine de la photovolatrice film et malière, ça se marie très très bien avec YouTube. C'est-à-dire que voilà, des belles images, bien filmées dans la nature, qui ne ne demandent pas forcément de gros moyens de matériel, tout à fait possible de le faire. dire, c'est très YouTube compatible, si tu veux. Et pourtant, je n'ai jamais investi à fond cette plateforme. Je ne saurais pas vraiment te dire pourquoi, parce que je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne peux pas être partout. Donc, à tort, je ne sais pas. J'ai énormément privilégié à une époque quand Instagram explosait en 2016-2017. Je suis vraiment allé sur Instagram. Oui, c'est le réseau social des images, évidemment. Et voilà. Donc, ça avait aussi du sens. Donc, forcément, quand tu investis un réseau comme Insta ou ça aurait pu être un autre, tu passes du temps. Donc, ce temps-là, je n'ai pas pu le mettre ailleurs en fait. Ce qui fait que finalement, YouTube, je n'y suis jamais réellement allé. Ça aurait pu être aussi tout à fait une stratégie complètement, tout à fait valable, mais je ne l'ai pas faite. Voilà. Oui, parce que tu pourrais non seulement montrer des photos, mais également tourner des films et filmer les animaux. C'est très visuel. Il y aura certainement du trafic et puis ça te permettrait peut-être de créer une gamme qui sort de la photographie, qui est plus dans le tournage de films ou de documentaires sur les animaux. C'est clairement possible. C'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui me plaît moi énormément. C'est le fait que tout à l'heure, je te disais moi, j'aime cette liberté de travailler à qui je veux, où je veux, mais aussi de faire ce que je veux en fait. Alors, bien sûr qu'il y a des contraintes, des contraintes de, je ne sais pas moi, de charges, de comptabilité, enfin ce que tu veux. Il y a des contraintes, bien sûr. Mais n'empêche que si je décide de créer ce que tu viens de décrire, je peux le créer en fait. Rien ne m'en empêche, tu vois. Et c'est ça qui est absolument génial. Exactement. J'ai vu également sur ton blog que sur la page d'accueil, il y avait la possibilité, via une petite pop-up qui apparaît, de te rejoindre sur WhatsApp. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Pourquoi tu as choisi WhatsApp ? Comment ça se passe ? Est-ce que les gens viennent ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe réellement là-dessus ? Alors, oui, on peut en parler parce que c'est un canal qui m'intéresse, que j'essaie de développer. Mais alors, première chose, j'ai un conseil à donner à ceux qui t'écoutent et qui nous écoutent. Du coup, ça va être un peu bizarre, mais n'allez pas sur WhatsApp. Pourquoi ? Enfin, vous pouvez, c'est génial d'aller sur un réseau, alors ce n'est pas un réseau, c'est un canal de communication de type messagerie. Tu vois, mais ça peut être Messenger, ça peut être WhatsApp, ça peut être Telegram. Et donc moi, je ne vous conseille pas d'aller sur WhatsApp parce qu'en fait, la liste de diffusion, c'est là-dessus qu'il faut, enfin, c'est ça qu'il faut faire. Alors, attends, j'ai juste une petite question. Tu ne conseilles pas d'aller sur WhatsApp spécifiquement ou d'utiliser une messagerie en général type Telegram, WhatsApp ou… Non, WhatsApp spécifiquement. D'accord. Alors, vas-y, je te… Parce que le canal WhatsApp et l'outil qu'eux mettent à disposition qui s'appelle « liste de diffusion » n'est absolument pas pratique et n'est pas pensé pour des personnes qui, comme moi, créent du contenu, qui ont envie d'interagir de manière pratique avec sa communauté parce que tu ne peux pas faire de sondage. Tu n'as aucune statistique. La liste est délimitée à 256 contacts. Et comme moi, j'ai dépassé cette liste-là, je suis obligé d'écrire une deuxième liste. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai publié un contenu à la première liste, je suis obligé de copier-coller à la deuxième, si tu veux. D'accord. Et s'il y a des contributions intéressantes sur la première, les gens qui sont inscrits à la seconde ne les voient pas. Donc, c'est assez… Exactement. Donc, c'est super pénible. Alors, maintenant, je pourrais toujours… Je pense que je vais le faire d'ailleurs, en fait, tu vois. Mais je conseille, et même si je n'utilise pas, d'utiliser Telegram qui, lui, a des outils plus poussés dans le cadre d'une communication comme ça sur des messagers instantanés. Donc, vraiment… Alors, moi, je conseille vraiment d'aller là-dessus parce que c'est intéressant. Il y a juste une limite qui est celle de la viralité. C'est-à-dire que ce n'est pas viral. Tu ne peux pas bénéficier du… comment dire… de l'organique. Il n'y a pas d'organique. Tu vois, il n'y a rien d'organique. C'est à toi de faire venir des gens sur ton canal de diffusion. Ils ne vont pas te trouver tout seul, si tu veux. C'est ça, oui. Ce n'est pas comme iTunes ou YouTube. Non, là, c'est toi qui va ramener ta communauté. Exactement. Mais par contre, une fois dedans… Tu vois, par exemple, on va dire, j'ai 300 inscrits sur mes deux listes de diffusion. Quand j'envoie un message, une idée, une trouvaille ou que sais-je encore, j'ai toujours 15, 20 personnes qui vont me répondre. Tu vois. Alors que quand j'envoie à mes milliers d'abonnés sur ma photo animalière, j'ai très peu de réponses, en fait. Pourtant, c'est plutôt engagé, si tu veux. Mais voilà, le taux d'engagement et le contact est différent et l'animation est différente. Mais surtout, la relation est différente et je la trouve plus forte, plus poussée avec un canal comme WhatsApp. Après, est-ce que c'est la suite qu'il faut baser tout un business ? Je ne le conseillerais pas parce qu'encore une fois, c'est comme la bourse, tu sais, il ne faut pas tout faire dans un seul truc, il faut un petit peu saupoudrer à droite et à gauche. Mais pour moi, c'est intéressant et ça me plaît. Donc après, voilà, c'est intéressant, ça plaît aux gens, ça me plaît à moi, ça ne me prend pas trop de temps. Donc, je le fais tout simplement et voilà. De toute façon, ce qui conduit tes décisions entrepreneuriales, c'est le sentiment que j'ai. Donc, depuis quelques années déjà, 2013, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Même avant 2011, mon sentiment, c'est qu'il faut que ça te plaise, il faut que ça te passionne. Et tu le fais d'abord parce que ça t'éclate d'avoir un job qui tourne autour de ton sujet passion. Oui, c'est exactement ça. De toute façon, tu le sens vite. C'est clair, si tu fais en forçant les choses, tu ne vas pas tenir en fait. Et donc, quelque part, tu sais, dans le dev perso, tu le sais aussi bien que moi, mais on parle toujours d'alignement quoi. Mais c'est ça en fait, il faut être aligné, aligné avec ce que tu es toi, ce que tu veux atteindre, ta communauté, tes convictions, tes valeurs. Et puis, si à un moment donné, dans cet alignement-là, il y a un truc qui se décale un peu, tu le sens vite. Et tu vois, regarde, je reviens sur WhatsApp, par exemple. Pendant un mois, je m'étais dit, tiens, tous les jours, je vais leur apporter un contenu, tu vois, une petite pastille audio. Et en fait, je me suis vite rendu compte que je me forçais à le faire. Et quand tu te forces, quand tu dis, en fait, quand tu commences à dire, ah mince, j'ai ça à faire, waouh, ça me saoule un peu. Bon, il y a un truc qui ne va pas. Très vite, on est moins bon parce que comme il n'y a pas l'envie, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Et dans ces cas-là, ce n'est pas grave parce que moi, j'ai communiqué auprès de ma liste de WhatsApp en disant, tous les jours, vous aurez ça. Et donc, du coup, j'ai changé un peu ma stratégie et ce n'est pas grave. Je leur ai annoncé, je leur ai dit, ben voilà, en fait, je leur ai dit de manière très transparente. Bon, je n'ai pas dit comme ça, mais voilà. Je me sens moins de le faire tous les jours parce que je me sens moins bon, comme tu l'as dit. Ce n'est pas grave. Je vais le faire quand j'en aurai envie, en gros. Et j'ai eu plein de messages des gens qui me disent, tu as raison, Régis. Voilà, c'est OK pour nous, il n'y a pas de souci. Donc, si tu es transparent, si tu dis des choses, il n'y a pas de souci avec la communauté. Les gens comprennent. Alors justement, un mot sur ta communauté. Donc, on a dit que tout à l'heure, que les gens qui faisaient de la photo, forcément, ils devaient s'acheter du matériel qui est quand même relativement cher. Ceux qui vont faire de la photo animalière, c'est des fanats de nature, c'est des fanats d'animaux. Ils se lèvent tôt, ils vont repérer les traces, etc. Donc, ça signifie chaussures de rando, sac à dos, sac pour les photos, appareils, objectifs. Ça m'amène à une question simple. C'est vu que ton audience, elle est extrêmement consommatrice de matériel, est-ce que tu pratiques l'affiliation pour recommander du matos à ton audience ? Alors, je l'ai eu fait. Je ne l'ai pas fait sur des marques de matériel photo parce que ce sont des marques qui sont très frileuses. Moi, je suis sur Pentax et Pentax, je n'ai jamais réussi vraiment à les contacter. Nikon, j'avais des touches, mais je m'étais très loin. Ce sont des marques qui n'ont pas encore, je trouve, c'est vraiment incroyable de dire ça en 2021, qui n'ont pas pris le train du truc de l'influenceur. Elles n'ont pas compris que… Un vendeur d'appareils photo en ligne aurait pu peut-être te donner un lien affilié, un distributeur de Pentax et autres ? Je l'ai fait sur des… alors, pas sur du matos de photo, mais je l'ai fait sur des magazines de nature et des marques de vêtements. Donc, oui, ça… d'ailleurs, tu vois, je l'ai fait récemment sur un magazine qui s'appelle La Salamandre. Donc, ce n'était pas un lien affilié, c'était en gros, on avait un contrat. C'est-à-dire que moi, je faisais une espèce de campagne de promotion sur leurs produits à eux. Et puis derrière, ils me payaient sur cette campagne-là en fait. Donc, pas de lien affilié au sens où chaque vente me rapporte autant, mais c'est simplement, ben voilà. On prévoit de faire tant de vente parce qu'on fera tant de vente grâce à toi Régis, ben on te paye ça en fait. Donc oui, c'était aussi un moyen de gagner un certain pourcentage de mon chiffre d'affaires par rapport à ce que je faisais habituellement. Et ton audience répond bien lorsque tu recommandes tel ou tel produit ? Elle répond bien à partir du moment où je l'informe et où je l'éduque. Au sens où, si… je l'ai vu, parce que je l'ai fait aussi. Si tu envoies juste un email en disant, voilà, il y a cette marque-là qui fait ça, aller acheter son produit, j'exagère, mais voilà. Oui, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Je ne dis pas que j'aurai des messages de genre, tu fais Régis avec tes trucs. Non, c'est juste qu'il n'y a rien quoi. En revanche, si tu prépares le terrain de manière vraiment, je n'ai même pas envie de dire marketing, mais empathique, naturelle, juste parce que tu tiens ta communauté et tu as envie de leur apporter de la valeur, et que cette valeur-là, toi, tout seul, tu ne pourrais pas leur apporter. Donc, tu vas chercher quelqu'un qui leur apporte cette valeur-là. Tu les préviens, tu les formes quelque part à ça, donc via des emails en amont, via, je ne sais pas, des stories, via peut-être des vidéos. Le jour où tu vas réellement faire l'offre en tant que tel, ça répond beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ou alors, tu fais un article test qui présente le produit, ses avantages, ses inconvénients. C'est dans une thématique où il y a tellement un côté matériel qu'à mon avis, tu tiens une piste intéressante. Et tu vois, ce qui marche très très bien quand même, c'est parce que j'ai fait l'expérience plusieurs fois, dès que le partenariat ou l'affiliation que tu vas faire, elle sort un tout petit peu trop de la thématique de ta niche à toi, ça répond vite, vite moins bien, je trouve. Tu vois, j'ai fait une super opération avec un autre photographe, lui de paysage, qui vend des fiches PDF en fait à 30 euros. C'est une espèce de pack d'une trentaine de fiches PDF très bien faites. Eh bien, contre toute attente, enfin non, disons qu'on savait que ça allait marcher, mais pas aussi bien que ça. Grâce à moi, grâce à ma liste, il y en a vendu pour 5 000 euros. Et donc moi, le taux d'affiliation était de 40 %, donc j'ai touché, tu vois, dans les 2 000 euros quoi, un truc comme ça. Pourquoi ça s'est bien marché ? Parce qu'on a fait ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lui avait préparé des articles. Alors moi, j'ai préparé un ou deux articles pour commencer à chauffer un peu. Lui avait aussi préparé du contenu qu'il m'a envoyé, que moi j'ai envoyé à ma liste pour encore plus chauffer le truc. Et une fois qu'on a lancé le produit, les gens étaient chaud bouillants. Et en plus, c'était vraiment, si tu veux, c'est vraiment le bon équilibre entre… Ce n'est pas pile ce que moi je sais faire, à savoir la photographie animalière. Et en même temps, c'est un truc qui intéresse vraiment ma communauté, à savoir la photographie de paysage. Tu vois, on reste dans le grand… Dans la nature. Dans la nature quoi. Et là, ça a vraiment cartonné en fait. Ok. Et alors, qu'est-ce que, pour rentrer un petit peu plus dans ta vie sans aller loin, mais qu'est-ce qui, dans ta vie personnelle, depuis que tu es devenu entrepreneur indépendant, qu'est-ce qui a pu changer dans ton rapport aux autres ? Alors ça, c'est une question géniale. J'ai coutume de dire que moi, l'entrepreneuriat, c'est une forme de thérapie. Une thérapie préventive, si tu veux. C'est-à-dire que je sais que je deviens… Alors, c'est un peu curieux de dire ça, mais c'est quand même la réalité en fait. Je sais que je deviens une meilleure personne, un meilleur papa, un meilleur mari et donc un meilleur entrepreneur. Grâce à l'entrepreneuriat et grâce justement à mes coachings, enfin mes coachings, les gens qui me coachent. Grâce à mes lectures, il y a des thématiques dans lesquelles je ne serais jamais allé si je n'étais pas dans le business en fait. C'est vraiment, pourtant, c'est un terrain très, tu vois, qui paraît être très masculin, très, je ne sais pas moi, très cartésien, tu vois, dans les chiffres et tout ça. Et pourtant, je suis sur des terrains, voilà, très dev perso dans lesquels je ne serais pas allé si je n'avais pas eu ce… si je n'étais pas à l'entrepreneuriat. Donc, pour répondre à ta question, ça m'aide tout simplement à, je trouve, à apprécier encore plus l'humain qui est autour de moi. Voilà, être plus empathique, être plus en confiance, tu vois, plus en confiance dans mes relations avec les autres. Et surtout, avec mes proches que je vois tous les jours, mes deux filles et mon épouse, être plus avec elle. Tu vois, on parle toujours d'un instant présent, c'est peut-être un petit peu galvaudé à force, mais c'est ça en fait. C'est vraiment être… quand je suis avec elle, je suis avec elle. Et c'est clairement parce que je travaille à la maison, parce que j'ai ce business-là, que je peux arriver à atteindre ce… et j'ai encore beaucoup de marge, mais que j'atteins cet état d'esprit de… voilà, quand je suis avec mes filles, mon épouse, je suis avec elle. Et ça, c'est juste… c'est génial en fait. Ouais. Alors, maintenant, pour retourner aussi un petit peu à tes contenus blogging, depuis le temps que tu publies, quelques années maintenant, est-ce que tu pourrais nous faire un petit panorama des articles qui ont suscité le plus d'engagement par rapport au sujet que tu as produit ? Donc, soit du rejet, soit de l'adhésion, soit du nombre de commentaires. Quels sont les sujets dans la photographie animalière qui ont fait fortement réagir ton audience dans un sens ou dans l'autre ? Ouais. Alors, ça a toujours été frustrant pour moi parce qu'en fait, les points sur lesquels moi, en tant que formateur, en tant que prof, si tu veux, j'ai envie d'insister parce que je sens que c'est important pour ma communauté. Ce sont les points qui, justement, ce n'est pas cliquable, ce n'est pas putaclic. Ouais. Tu vois ? En gros, c'est… qu'est-ce qui fonctionne bien chez les photographes ? C'est tout ce qui est matériel. Test matériel. Et tu parles matériel, là… Dès que tu parles matos, ça cartonne tout de suite. Test de machin, comparatif truc, je ne sais pas moi, pour moins de 1000 euros, qu'est-ce que vous pouvez acheter ? Tu vois ? La nouveauté truc. Et là, ça cartonne et là, ça marche. Et pourtant… Et pourtant, ce n'est pas… Ce n'est pas ce qui est le plus intéressant à faire. Non, pour moi, ça ne m'a jamais vraiment excité, si tu veux. Et ce n'est pas ce que j'aimais le plus faire. Et pourtant, c'est ce qui fait du clic en fait, ce qui fait le buzz et ce qui va t'apporter du contenu. Donc, il faut quand même en produire. Après, il ne faut pas non plus se traverser complètement. En faire parce que voilà, ça marche. Mais apporter ta patte et moi, ma patte, c'est toujours le côté… Ça a toujours été le côté vraiment un petit peu éthique du truc, tu vois. Alors oui, je vous donne ça parce que c'est important pour vous, parce qu'il faut avoir du matos. Et en même temps, voilà, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Est-ce que vous prenez du recul par rapport à votre… Tu vois, envie d'achat ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, apporter ma patte de… Ouais, de formateur qui est à prendre du recul et voilà, d'un petit peu de hauteur si tu veux. Je partage à 100%. C'est exactement la même chose que j'avais vécu à l'époque sur mon blog de tir sportif. Dès que tu parles matériel, marque, etc., ça fait réagir. C'est incroyable. Et tu as beau dire aux gens, ce n'est pas parce que vous allez dépenser dans du matériel utile, ultra haut de gamme que vous allez améliorer vos performances. J'imagine que c'est la même chose en photo. Évidemment, un bon appareil, ça aide. Mais ce n'est pas parce que vous avez le machin dernier cri à 10 000 euros que tout de suite, vous allez prendre des photos de pro quoi. Donc, commencez avec du moyen de gamme honnête et apprenez le cadrage, apprenez la lumière, etc. Tu as tout résumé et moi, j'ai toujours eu l'impression de me battre, si tu veux, contre ça. Et donc, un de mes, comment dire, un de mes mantras, voilà, parce que je parle au passé, parce que tu l'as compris maintenant, je suis moins là-dedans, mais vraiment, quand je fais du contenu pour les photographes, j'ai envie de dire pour mes photographes, c'était vraiment d'éduquer, de les éduquer à avoir une meilleure relation avec le matériel, tu vois. C'était ça en fait l'idée. C'est-à-dire que le matériel est là pour vous aider, pour, voilà, une espèce de coup de pouce que vous ne pourriez pas avoir si vous aviez un matos vraiment d'entrée de gamme. On est OK là-dessus. Mais ne basez pas tout dessus. Donc, en gros, l'idée c'était quoi ? Formez-vous d'abord. Donc, d'abord, avec mes formations, bien sûr, formez-vous. Et quand vous serez aguerris, quand vous serez formés, quand vous aurez le bagage technique, artistique nécessaire, là, vous pourrez aller sur le terrain du matériel. Là, vous pourrez savoir exactement ce dont vous avez besoin parce que vous savez ce qu'il vous faut en fonction de ce que vous avez appris. Je me suis toujours un petit peu battu, c'est un grand mot, mais en tout cas, j'ai toujours eu à cœur de publier des articles qui parlent de ça, en fait. D'accord. Alors, on va arriver au terme de l'interview. Je vais te poser une dernière question. Quels sont pour toi les grands chantiers de développement de ton entreprise en ligne ? Qu'est-ce qu'il y a devant toi ? À quoi tu réfléchis ? Moi, c'est clairement le développement. Moi, j'ai une ambition, j'ai une mission, là maintenant, qui est de faire en sorte que toutes les personnes, tous les photographes qui aiment la photographie et qui n'en font pas leur métier, et leur métier actuel, il n'est pas génial et que ça les saoule, et qu'ils sentent que la photographie peut être pour elles une part de sortie, et bien c'est de leur offrir le meilleur moyen possible d'aller là-dedans, en fait, tu vois. Et de développer un business dans la photographie, quel qu'il soit. Donc moi, c'est là-dessus. Et clairement, pour 2021, c'est de développer à fond, à 100%, voilà, cette mission, cet aspect-là des choses. Parce que, pour moi, clairement, c'est un excellent moyen de développer mon activité, mon entreprise en règle générale. Mais c'est aussi, d'abord et avant tout, parce que je sens, je connais bien ma communauté de photographes, je les connais très bien, et je sais que beaucoup d'entre eux rêvent de la photographie pour en faire leur métier, pour gagner de l'argent avec ça. Donc là, tu as un impact aussi sur la vie des gens, c'est grave. Et moi, j'ai déjà un impact sur la vie des gens, je vais avoir encore plus d'impact sur la vie des gens. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Et c'est un impact vraiment réel, quoi. Tu vois, quand je fais des coachings, tu sens que ça ouvre des perspectives nouvelles, réelles, à des gens qui étaient enfermés dans une vie, je ne la critique pas, mais à l'escaler, on peut être très bien là-dedans, mais dans une vie, on va dire, classique de salarié. Et quand je vois qu'il y a des gens qui en ont marre, qui veulent passer à autre chose, et que moi, je suis pour eux une aide, pour moi, ça vaut vraiment le coup d'aller là-dessus et d'aider ces gens-là. Merci beaucoup Régis pour ton honnêteté, ta franchise. Avec grand plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que cet exemple pourra tous vous inspirer. Voilà quelqu'un qui gagne sa vie depuis des années en ligne, qui développe son entreprise pierre par pierre. Comme tu me l'avais dit lorsqu'on discutait en off, c'est un tuilage, c'est ça. Chaque pierre se rajoute à l'autre. Et voilà, la surface de l'entreprise grandit, grandit, grandit année après année. Merci beaucoup Régis, bonne chance à toi pour tous tes projets. Merci. Et au plaisir d'échanger encore avec toi dans le futur. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci tout le monde. Ciao. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.